Bonjour, très heureux de vous retrouver aujourd'hui, donc depuis hier, on se voit tous les jours. Alors aujourd'hui, c'est samedi, on est samedi le 4 avril, cette fois c'est vrai, c'est sûr, hier je me suis trompé. J'étais complètement, comme on dit ici, dans les patates ou dans les choux. C'est ça, on ne sait plus comment on vit, on n'a plus de routine, tu sais, aller nous donner les cours le lundi, le mardi. Mercredi, jeudi, vendredi, on n'avait pas de cours à l'atelier, le samedi, on en avait, le dimanche, on n'en avait pas, sauf des ateliers spéciaux, on fait qu'on avait vraiment notre routine. Puis là, d'un coup, on est à la maison tous les jours, donc on ne sait plus quel jour on est, on ne sait plus comment on vit. Ça va prendre un certain temps pour s'adapter, il faudrait qu'on fasse des marques sur le mur, comme dans les prisons, ou dans les grottes, pour compter les jours. Alors, j'espère que vous allez bien, j'espère que toujours le confinement se passe bien, et j'espère aussi qu'il va bientôt finir, bientôt s'arrêter. Et il s'est fou, on voit des choses là. Des fois, on se demande, est-ce que c'est bien ou est-ce que ce n'est pas bien de regarder tout ce qui se dit, tout ce qu'on voit dans Facebook, sur YouTube, ou même dans le site internet des journaux, comme nous ici, on a la presse. Alors, souvent, je vais sur le site de la presse, oui, donc on voit des choses pour être informé, des faits divers, tout ça, là. Mais on voit des articles aussi qui sont mis là. J'ai, ah oui, c'est ça, un neveu qui a mis dans Facebook, c'est Jérémy, qui a mis un lien vers un article, je ne sais plus trop quel journal, dans lequel il faisait une analyse, il disait que par rapport à ce qui s'est déjà passé dans le passé, ce qu'il y a aujourd'hui, ça, c'est une analyse, on va dire, une synthèse de toutes les données scientifiques d'aujourd'hui et tout, qui parle que le coronavirus, la pandémie, pourrait faire comme ceci, ça monte, ça va redescendre, puis ça va remonter, puis ça va redescendre comme ça, par tranche de, on va dire, tous les deux mois. Tous les deux mois, il y a un pic, tous les deux mois, on est complètement en bas, etc. Et puis, il montre ça sur une très longue période, que ça continuerait quasiment, pratiquement sans fin, c'est assez incroyable. Donc, si ça doit vraiment perdurer très longtemps, c'est certain que notre façon de vivre va changer, c'est sûr, ça a déjà changé, mais ça va changer complètement et peut-être même pour toujours, on aura une nouvelle culture, une nouvelle façon de faire, façon de vivre, c'est... Mais bon, ne soyons pas trop pessimistes, c'est... Il faut toujours penser au mieux. Alors là, donc, hier, j'ai fait cette erreur jusqu'à la fin de la vidéo où je pensais être vendredi, alors que c'était samedi, alors que c'est vendredi. J'ai fait l'erreur aussi d'enregistrer le fichier en marquant nature morte 14 par 14 au lieu de 12 par 14. Bon, j'en ai deux personnes qui me l'ont signalé, Nadine et Gérard. Merci beaucoup. Je ne l'avais pas vu, hein, fait que je suis allé renommer le fichier. Voilà. Donc, je vais répondre à toutes les questions. Il y en a beaucoup. Regardez, j'en ai deux pages pleines, hein. Plus tard, pendant qu'on va attendre que le gesso sèche à la toile. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, on continue la nature morte. On va préparer le support. Voilà. Aujourd'hui, on prépare le support. Demain, dimanche, on va faire le dessin. Et puis, lundi, on commencera la peinture. Hein, c'est bon. Donc, voilà. Alors, j'ai les photos, vous voyez. Je les ai imprimées. Alors, exceptionnellement, aujourd'hui, je vais faire un petit peu de montage. Pas beaucoup. À un moment donné, là, quand je vais passer à travailler sur la table, je vais changer de caméra. C'est tout. Et puis, après, on va revenir à celle-là quand je vais parler à nouveau. Voilà. Donc, ça, c'est la photo de la nature morte assez pâle. Parce que quand ça imprime, c'est toujours foncé. Ça, c'est la photo noir et blanc. Et ça, c'est mon quadrillage qui va me permettre... Donc, ça, ça va être pour faire le dessin, pour vérifier les valeurs, pour les premières couches. Et après, je pourrais prendre celle-là pour la suite ou bien carrément sur ma tablette numérique. Ah oui, elle est là-haut. Ah ben, je vois qu'elle n'est pas connectée. Elle n'est pas branchée. Elle va se décharger. Il va falloir que je la branche si je ne veux pas avoir une surprise demain. Voilà. Donc, les photos, je vais les mettre ici pour plus tard. Les questions, je vais les mettre ici pour plus tard. Je suis équipé. Bon, ça, c'est ma liste des choses à faire pour le tableau pour ne pas manquer quelque chose. Voilà. Voilà mon support, comme on avait dit. Alors, c'est ça. Il fait... Alors, on va le dire en centimètres et en pouces. 30 centimètres ou 12 pouces par 45 centimètres ou 18 pouces. Voilà. Et moi, je dois faire 12 par 14. Donc, la première chose à faire, ça va être de couper la planche à 14 pouces. Alors, j'y suis là. J'avais une question à ce sujet-là. Je vais y répondre de suite. Par rapport au format, c'est Elisabeth. Elisabeth. Elisabeth dit... Bonjour, on est. Ici, c'est samedi qu'à travers il fait beau. Oui, il fait très beau ici aussi. Il fait très, très beau. On a un beau soleil. On va atteindre les 8 degrés aujourd'hui. Il y a du vent frais, mais 8 degrés. Mais donc, au soleil, on va être mieux. Demain, dimanche, ils annoncent de la pluie. Lundi, on va passer à 11 degrés. On monte au-dessus de 10, là. C'est bon, ça se ressent, là. Alors, bonjour, on est, dit Elisabeth. C'est samedi qu'à travers il fait beau. Je dispose d'un carton toilé de 30 par 40 centimètres. Je vais donc avoir un fond plus grand. Comment faut-il faire pour ne pas surdimensionner le sujet ? Alors, 30 par 40. Moi, ici, j'ai dit que j'avais... J'ai 30 par... Ah ben voilà, par 45. Moi, je vais le couper à 14. Je vais être à 36, OK ? Bon. Vos 40, vous allez avoir comme 4 centimètres de plus. Essayez de répartir de centimètres à droite, de centimètres à gauche de plus. Ça vous fera un petit peu plus d'air sur les côtés. Mais, sachez que, et ça, je l'ai déjà fait, un carton en toilette, on peut le couper aussi. Vous pouvez le rendre, donc, 14 pouces, ça fait, on a dit, 35. Voilà, 30 par 35. Vous pouvez le couper à 35 centimètres. En 35 et demi, 36. 36, 35, 36, c'est à peu près. Mais je pense que si vous coupez ça à 35, ça devient un format standard, il me semble. Dans les toiles cartonnées, carton en toilette en France, les formats, ça devrait être bon. Donc, vous pouvez le couper avec un cutter. Je l'ai déjà fait. Puis, la toile, elle est vraiment collée sur le carton, elle ne va pas se décoller. Alors, nous, ici, on va le couper, on a dit, il y a 14 pouces. Donc, vous voyez, ça fait 35 et demi. Allez, on y va, c'est parti. Donc, là, on est passé sur l'autre caméra. Voilà, et on va y rester tant que je n'aurai pas fini ma préparation ici, jusqu'à ce que je repars, là, nouveau. Voilà. Alors, je trace ici ma ligne. Voilà, ça va faire ça, la nature morte, c'est quand même un bon format. Alors, là, j'ai, ici, on appelle ça un exacto. En France, on appelle ça un cutter. Voilà, et on va... Alors, l'important, quand je fais ça, là, c'est de ne pas appuyer fort sur le bois. Parce que si j'appuie fort, ça risque de tourner comme ça. Mais je vais plutôt m'appuyer fort sur la règle. Vous voyez, je le trace en faisant bien attention d'être bien plaqué sur la règle. Je n'appuie pas sur le support encore. Au bout d'un moment, quand il commence à y avoir pas mal de marques, là, on va pouvoir appuyer un petit peu plus sur le bois. Parce que la lame, maintenant, elle est guidée par la fente qui a déjà commencé à être faite. J'ai mis une autre planche en dessous. C'est la planche qui était sur mon chevalet. pour ne pas abîmer ma belle table. Voilà. Il est pas mal marqué. Là, il devrait commencer à... C'est ça. Alors là, on risque de le déchirer un petit peu. Ce que je vais faire, je vais marquer... Ce côté-ci. Et ce côté-là. Voilà. Et je vais couper un peu l'autre côté aussi. Sinon, ça ne fait pas une belle cassure. Ça va faire une déchirure. Voilà. voyez il a brisé tout seul pas merveilleux ça voilà donc là je vais juste poncer un petit peu ça enlever un petit peu la bordure qui se soulève légèrement voilà ça on peut le garder ça peut faire un beau panorama une peinture panoramique miniature j'imagine des montagnes loin là bas un petit village la nuit éclairé par des lampes de maison très 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 loin ça peut être en bas ici en bas en bas pour moi en bas et tout ça un grand ciel de nuit ça peut être joli ça oui je sais vous allez dire oui mais moi je vois l'horizon la mer l'océan on peut tout faire une nature morte aussi une succession de fruits posés les uns à côté des autres sur une table voilà alors toujours pareil l'important dans chaque cas comme ça c'est de bien dépoussiérer là je viens de faire voler mon crayon il est parti c'est pas grave alors voilà ça c'est mon support alors voilà le format il est presque carré un petit peu rectangulaire mais pas trop c'est très bien mon j'ai saut il est lourd il est plein mon dieu je pense que j'ai pas pris le bon ben non il est neuf celui-là désolé il faut que j'ai changé le le saut de gesso je reviens ça sera pas long j'en ai un qui est entamé je me suis trompé bon voilà le gesso alors c'est où qu'on l'ouvre c'est ici voyez donc il y en a encore pas mal mais c'est un saut avec beaucoup d'air dedans il y a une croûte tout le tour il y a de la croûte ici sur le couvercle ça arrive des croûtes qui tombent dedans dans le futur il va falloir les retirer c'est sûr qu'il va y en avoir sur la toile on les retire et puis voilà avant que ça sèche je rampe mon arme blanche voilà donc je vais appliquer une couche au rouleau ça j'en ai plus besoin c'est une couche assez généreuse j'ai un rouleau qui fait de la musique alors moi personnellement je peins très souvent sur des panneaux comme ça d'isorel la sonite très souvent surtout quand je peins dehors j'ai mes petits panneaux au format exact de ma boîte à pochades et donc comme ça j'en blanchis plusieurs en série et d'ailleurs c'est Linda qui le fait pour moi la plupart du temps comme pour la formation en ligne je fais aussi beaucoup d'exercices je montre par exemple comment on fait des arbres, comment on fait du feuillage, comment on fait des bulles, comment on fait des gouttes d'eau, comment on fait ici, comment on fait là ce ne sont pas des tableaux ce sont des exemples donc c'est ça on recycle les je fais ça sur des panneaux comme ça aussi ou de la toile cartonnée puis après ça Linda elle se met dehors, pas l'hiver mais quand il fait beau, quand il fait bon dehors dans le jardin sur des grandes tables d'atelier puis on a une ponceuse électrique, elle ponce tout 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 pour garder ça bien lisse les toiles cartonnées, les panneaux comme ça d'isorel, tout est poncé elle met du gesso donc on ponce vraiment tout parce qu'on ne sait pas si c'est à l'huile ou à l'acrylique ce que j'ai fait dessus alors elle enlève tout jusqu'au support donc là même si ça a été à l'huile c'est pas grave puis là on remet du gesso, deux couches comme on fait là en ponçant entre les couches et là il me faudrait, tiens j'en ai pas ici il va falloir que j'aille chercher ça alors je fais une petite pause mais là je coupe pas la caméra je reviens tout de suite je vais remettre le couvercle là-dessus il me faut du plastique, un petit sac plastique ça sera vraiment pas long ça va prendre deux secondes voilà, voilà, voilà un petit sac plastique ordinaire comme ça là je mets le rouleau dedans mais même d'ailleurs si on veut pas qu'il sèche là le mieux c'est de d'en remettre un peu plus de la peinture dessus voilà oui j'ai remis de la peinture je la répartis bien et voilà ça c'est mon café le papier essuie tout là je cale tout parce que je vais faire partir le ventilateur voilà, je vais mettre le ventilateur dessus il est ici le voilà et pendant que ça souffle mon café va refroidir non je l'ai mis trop fort là oh oh vitesse 1 ça suffit pendant que ça sèche et bien je vais répondre à vos questions ah ça ça réveille c'est du décaféiné ça réveille pas trop alors alors là vous voyez ah oui j'avais dit qu'il fallait que je retire les je vois ici un petit peu de une petite croûte ici c'est bon alors les questions qu'on m'a posées donc que j'ai trouvées ce matin en me levant sur la vidéo d'hier alors déjà on m'a donné des informations hier j'ai dit hier ou avant en tire je ne sais plus qu'il y a des personnes qui m'ont dit que la poste ne fonctionnait plus donc ils n'avaient plus le moyen de se procurer du matériel et je trouvais ça bizarre parce que moi je reçois des courriels du géant des beaux-arts ils m'envoient des e-mails pour des promotions c'est sûr des e-mails avec l'histoire du coronavirus mais aussi on reçoit toujours des promotions et donc je me suis dit comment ils envoient des des e-mails de promotion alors que la poste ne fonctionne plus comment ils font pour livrer tout ça je me suis posé des questions puis donc c'est ça on m'a confirmé oui la poste fonctionne il y en a des endroits ça fonctionne trois jours par semaine mercredi jeudi vendredi Jean-François a dit c'est ça et puis whisky aussi whisky et wine les deux m'ont confirmé que la poste fonctionnait en France donc mais je je ne sais pas est-ce qu'il y a d'autres livreurs est-ce qu'il y a d'autres compagnies qui font de la livraison à part la poste si vous achetez mettons Jean des Beaux-Arts est-ce que c'est juste la poste qui livre ou d'autres comme nous ici bon oui on a Poste Canada on a Pure Relator qui travaille beaucoup beaucoup pour les colis il y a FedEx il y a DHL UPS Canepar je pense que c'est pas mal toutes les compagnies qui travaillent on les voit les camions ça tourne actuellement Nationex aussi j'ai reçu un colis de Nationex la semaine passée vous voyez donc il y en a beaucoup ça tourne ça tourne ça roule il n'y a pas de problème j'ai une question Jean-Loup bonjour René un nouvel aspect du travail préparatoire très intéressant très bien expliqué on est loin de l'impatience de peindre vous deviez nous mettre ah oui oh ben là c'est ça c'est ça vous deviez nous mettre une adresse mail pour avoir un avis sur vos travaux en attendant protéger vous alors ce que je vais faire je vais prendre mon crayon qui est à terre oui je vais faire ça un petit peu plus tard aujourd'hui ou demain parce que si je ne le prends pas en note je vais l'oublier je suis désolé mon cerveau il fonctionne au ralenti je pense donc ça là ça veut dire que cette affaire oui je vais m'occuper de ça il faut que je crée une adresse email sur laquelle vous m'enverrez des oeuvres pour que je puisse les critiquer je marque ici affaire voilà alors Daniel Daniel qui avait fait le tableau du Cormorant aussi bonjour René j'ai une question qui n'est pas en lien avec le tuto quand j'emploie un médium pour peindre à l'huile il arrive que la peinture n'accroche plus au tableau pourquoi ? alors c'est sûr que si votre médium contient beaucoup d'huile et puis je pense j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo précédemment si votre médium contient beaucoup d'huile votre surface de peinture après va être lisse glissante brillante et puis on aura du mal à faire adhérer une nouvelle couche de peinture dessus voilà voilà la raison c'est juste pour ça mais comment faire pour que ça fonctionne à nouveau avant de reprendre le travail mettez une petite couche légère de vernis à retoucher ça sert à ça c'est fait exprès pour ça vernis à retoucher votre peinture devient à nouveau adhérente et là vous allez pouvoir peindre ça va fonctionner beaucoup mieux c'est écrit sur les flacons de vernis à retoucher aide la reprise du travail c'est bon ensuite de ça Diane merci René pour ce temps de réponse à mes questions c'est vrai que Diane vous avez posé beaucoup de questions fait que là aujourd'hui je n'ai pris qu'une non c'est correct donc vous faites l'huile vous avez les deux l'huile de lin et le solvant du coup si j'ai bien compris le procédé grâce au maigre ce qui aura de l'importance à long terme ce seront les quantités d'huile qui au fil du temps et du nombre de couches de peinture vont être plus importantes que le solvant oui c'est ça exactement au plus on met de couches de peinture au plus notre médium sera constitué de plus d'huile et moins de solvant je vous dirais même qu'à la fin du solvant il faudrait qu'il n'y ait quasiment plus quasiment juste de l'huile parce que le solvant ternit un petit peu la couleur voilà alors les premières couches beaucoup de solvant si c'est ternes c'est pas grave on va revenir dessus puis la dernière couche il faudrait avoir quasiment juste de l'huile et pas du tout de solvant ça serait encore mieux bonjour René ça c'est Christian j'aimerais savoir la différence pour les blancs et les noirs en peinture à l'huile j'utilise toujours le blanc de titane et le noir d'ivoire à quoi servent les autres couleurs le blanc de titane c'est le blanc le plus opaque le blanc de zinc c'est le blanc le plus transparent donc selon nos besoins ce qu'on a à faire on va utiliser soit l'un soit l'autre le blanc de titane c'est celui qu'on utilise le plus souvent d'ailleurs parce qu'on a besoin d'opacité si jamais comme là comme j'utilise dans la joconde le blanc de zinc c'est parce que j'ai besoin d'une transparence tout simplement j'ai besoin que mon blanc soit transparent je prends du blanc de zinc on mélange les deux si on a besoin d'un blanc qui soit plus souple plus facile à appliquer plus liquide un petit peu moins jaunissant parce que le blanc de zinc est moins jaunissant que le blanc de titane du moins il me semble je ne me souviens plus la mémoire on s'en va tellement dans tellement de choses séparément comme ça dans ma formation j'ai fait un cours là dessus j'ai montré les différents blancs je les ai je les avais on va dire sur ma palette j'ai montré les exemples des différents blancs blanc de zinc blanc de titane le blanc de mixing white le mélange le blanc de plomb il n'y en a plus je ne sais pas je pense qu'il existe encore le blanc d'argent il me semble je ne suis pas certain mais voilà donc chaque blanc a ses particularités essentiellement le blanc de titane opaque blanc de zinc transparent au niveau des noirs il y a le noir d'ivoire le noir de bougie le noir de fumée le noir de mars ça aussi dans la formation j'ai une vidéo où je les montre tous et je les mélange à du blanc et là vous allez voir chaque noir a une couleur différente qui va du plus rougeâtre au plus bleuté ces noirs là lorsqu'ils sont mélangés à du blanc font des grilles légèrement colorées dans ces teintes là mais si on les dilue avec beaucoup de solvants qu'on les met sur une surface blanche donc on les utilise plus en glacis si vous voulez ils vont avoir une couleur différente et c'est intéressant de le savoir selon les besoins qu'on va avoir mais bon généralement quand on utilise du noir c'est pour faire du noir c'est pas tellement pour faire des grilles moi personnellement quand je fais de la peinture je vais utiliser plutôt du bleu outre-mer et du terre d'ombre brûlée pour faire mes noirs moi-même des fois j'utilise aussi du vert phtalo et du rouge du cramoisi d'alizarine je fais mes noirs avec ces teintes là ça fait des beaux noirs que lorsqu'on y ajoute du blanc pour réaliser des grilles ça nous fait des grilles colorées qui ont des couleurs un petit peu différentes des fois c'est plus comment dire un peu plus bleuté un peu plus brunâtre un peu plus violacé un peu plus rougeâtre un peu plus verdâtre j'ai toutes sortes de grilles qui peuvent sortir de là qui sont super intéressants si je prends du noir en tube ça veut dire que je vais avoir toujours mes grilles identiques moi je vous dirais le noir en tube je m'en sers essentiellement comme la joconde parce que je reprends une méthode dans laquelle l'artiste avait utilisé du noir mais sinon vous savez que depuis les impressionnistes quasiment ils n'ont plus jamais quasiment utilisé du noir sans le faire eux-mêmes parce qu'ils ont dit dans la nature le noir pur n'existe pas il y a toujours un noir nuancé et donc ils ont fait leur noir eux-mêmes donc ce ne sont plus des noirs mais ce sont des couleurs très foncées bon très foncées donc si on utilise du noir en tube pour faire une couleur très foncée à partir du moment où c'est très foncé qu'on n'a pas mélangé du blanc pour faire un gris tout ça il n'y aura pas vraiment de coloration qui va apparaître si je prends du noir d'ivoire et à côté un noir de bougie noir de fumée noir de mars je les mets tous les uns à côté des autres on ne voit pas la différence on va l'avoir lorsqu'on va les mélanger avec du blanc voilà j'espère que ça répond à votre question Christiane c'est bon Michel ah oui c'est ça Michel de Marseille bonjour Michel bonjour Marseille allez l'OM merci pour vos vidéos bien utiles à cette période de confinement peintre en herbe début des cours avec ES13 depuis septembre 2020 donc pas 2020 depuis septembre 2019 parce que 2020 on n'a pas encore atteint septembre 2020 à moins que nous voyageons dans le futur pour l'instant je travaille à plat sur une table assis comme je fais là maintenant oui quels sont les avantages du chevalet très très bonne question regardez si je travaille sur une table assis un petit tableau ça va mais un grand tableau je l'ai fait pour la joconde lorsque je faisais le dessin j'étais assis il va falloir que je pose mon ventre sur le tableau pour aller faire l'autre côté par exemple on est d'accord ensuite de ça j'ai une vision de mon tableau de mon dessin en perspective donc ma vision est faussée il se pourrait très bien que je fasse les choses là-haut trop grosses trop grandes puis quand je relève mon tableau je le vois que c'est trop grand c'est une vision qui est complètement fausse alors que quand on l'a sur le chevalet le tableau est face à nous on voit le travail comme on doit le voir on est face à lui donc il n'y a pas de déformation de perspective et ça c'est une des choses les plus importantes l'autre chose aussi c'est que lorsqu'on travaille sur un chevalet on peut très bien se reculer beaucoup comme ça pour regarder de suite de loin ce que ça donne se rapprocher etc. là vous allez me dire oui mais moi j'ai une table qui s'incline comme ça si vous avez une table qui s'incline c'est un peu comme les tables des aquarellistes c'est bien ça va être mieux vous allez mieux voir votre tableau ça va être super c'est sûr avec l'inclinaison on commence à approcher le chevalet plus l'inclinaison est forte plus vous ressemblez à un chevalet vous êtes entre les deux donc il y a la table le pas incliné puis le chevalet le mieux c'est toujours le chevalet pour être en face et voir ce qu'on fait mais c'est ça les aquarellistes ils ne peuvent pas être sur un chevalet même s'ils font une très grande aquarelle il faut que ça penche parce que sinon il y a tout qui va couler c'est des liquides alors ça penche un peu puis même il faut qu'ils fassent des fois ils font pencher dans l'autre sens on fait bouger l'aquarelle comme ça pour avoir certains effets avec les écoulements de l'eau allez on va faire une page entre chaque couche ok de Gesso fait que là c'est presque sec c'est sec d'ailleurs voilà et pour facilité de transport j'utilise de la toile non tendue il y a une autre question de Michel de la toile non tendue donc ça veut dire de la toile roulée je suppose en travaillant à l'acrylique c'est bien comment coller ma toile avant de peindre avant de peindre alors voilà si j'ai de la toile non tendue de la toile en rouleau ou autre j'ai déjà utilisé ça moi ce que je fais je la colle sur mon panneau de bois avec du ruban adhésif ça peut être un ruban adhésif de rénovation comme ça voilà si colle bien c'est bien collant ça sera bien ok vous pouvez coller la toile avec ça mais ça pourrait se décoller bouger ou autre moi j'ai déjà fait ça en utilisant le ruban gommé pour l'aquarelle vous savez c'est du papier craft brun du ruban brun assez large qui est encolé et qu'il faut mouiller donc je le mouille avec une éponge je l'applique ici tout le tour puis quand c'est sec c'est sec c'est tellement collé qu'on ne peut pas le décoller du bois c'est impossible il faut le gratter avec quelque chose donc là si on utilise ce type là ce ruban là votre toile elle ne bougera pas pendant toute la séance de travail et le mieux lorsque la séance est terminée c'est de prendre un exacto un cutter puis de couper alentour du papier finalement pour détacher la toile voilà c'est ça donc on le fait on le colle comme ça provisoirement sur le bois puis après si vous avez fini votre tableau est peint à l'acrylique vous pouvez le rouler l'emporter comme ça chez vous et après ça il faut une fois que le tableau est fini sur la toile ce qui est bien c'est de pouvoir coller la toile aussi alors il y a deux possibilités soit la toile vous l'avez très grande avec assez d'espace pour la monter sur un châssis avec la pince pour la tendre vous avez pu mettre des agrafes tout ça ou des clous des semences sur le pourtour c'est comme vous voulez soit ce qui est faisable aussi votre toile n'est pas si grande que ça vous n'avez pas assez de contours pour la fixer sur un châssis et à ce moment là vous pouvez la coller sur du panneau comme ça ok du panneau d'isorel vous mettez la meilleure colle que j'ai trouvé de tous les temps j'ai essayé la colle blanche j'avais acheté un gros galon de colle blanche et tout ça j'ai fait moi même des toiles cartonnées pour les camps de jour pour les enfants c'était pas tellement bon au niveau de l'adhérence ce qui a été le mieux pour moi c'est de mettre du médium acrylique j'ai étendu du médium gel acrylique du médium gel qui est un peu plus épais en quantité suffisante pour pas qu'il sèche au moment où je le mets j'ai posé ma toile dessus j'ai donné des coups de rouleau rouleau en plastique rouleau en plastique dur ça existe il y en a c'est fait exprès pour ça ça fait que ça a chassé toutes les bulles d'air ça a bien la colle a débordé en dessous de l'autre côté c'est pas grave on peut prendre la toile une fois que c'est collé dès que c'est collé avant que ça sèche la retourner sur une autre surface propre pas la même parce que ça a débordé sur une surface propre et qu'on se retrouve avec la toile autour et là on ramène la toile dessus on l'applique comme ça on peut couper les coins on coupe les coins et puis on la rabat une sur l'autre on se retrouve avec une toile qui est vraiment superbement bien solidement fixée sur notre panneau et puis ça après vous pouvez l'encadrer tout ça votre tableau il est magnifique c'est super il n'y a rien qui a souffert rien n'est abîmé tout est parfait donc ça c'était pour la dernière question de cette page non c'est pas j'en avais encore une en bas excusez il y a du vent ici Elisabeth ah ben j'ai répondu tantôt c'était pour le format de la toile 30-40 donc c'est ça donc prochaine étape et puis après je répondrai aux questions pendant le deuxième temps de séchage mon papier je vais arrêter le ventilateur avant que je sois enrhumé alors voilà je sens des petits grains ici et là c'est bien de poncer un peu voilà c'est bon c'est vraiment pas long le temps de répondre aux questions ça a été plus long que le temps de séchage parce que ça séche assez vite quand même si on a voilà j'en ai pas mis épais ça sert à rien d'en mettre épais du tout du tout du tout c'est vraiment pas nécessaire d'en mettre épais je vais placer ça comme ceci là je récupère mon rouleau bien sûr qui a pas séché parce qu'il était dans le plastique là au début au début on dirait que j'en mets épais mais le temps de l'étendre ça va bien un petit grumeau un petit grumeau ici un autre là et des fois c'est juste une bulle d'air voilà s'il y en a d'autres je les enlèverai après on les voit mieux quand la peinture est bien étalée sans appuyer là j'en ai mis un petit peu plus c'est un peu involontaire voilà je vais remettre ça là dedans ça c'est le moment où on s'en met plein les mains on va laisser sécher ça on remet le ventilateur oups voilà là il se pourrait des fois que le bois il gondole un petit peu comme ça il fait un petit peu c'est normal parce qu'il est mouillé que d'un côté donc il se dilate ce côté-ci et l'autre côté n'est pas mouillé il ne se dilate pas si ça devient trop important si ça dérange beaucoup on mettrait le gesso des deux côtés comme ça ça va compenser l'autre côté il va gonfler aussi donc il va il va se redresser mais là c'est vraiment c'est trop minime pour faire ça donc je vais mettre du gesso que d'un seul côté une toile aussi une toile montée sur un châssis en mettant une toile vraiment bon marché pas cher que vous avez acheté un magasin ce qu'on appelle ici un magasin de piastres qu'on trouve que la surface n'est pas belle il manque il n'y a pas eu beaucoup de gesso ou autre ou alors elle est très blanche lorsqu'on la regarde derrière elle est très blanche la toile ce n'est pas du coton c'est un mélange de polyester on dirait quasiment c'est du papier il ne faut pas hésiter il faut en mettre du gesso on mettait deux couches trois couches sur le dessus comme ça mettez-en aussi derrière ça va avoir pour effet de renforcer un petit peu la toile mais surtout de renforcer l'imperméabilité parce que moi j'ai déjà vu quelqu'un qui peignait à l'atelier sur une toile comme ça il peignait à l'acrylique en avant de sa toile puis moi derrière je voyais toute l'humidité qui paraissait ça faisait comme une tâche mouillée derrière je dis c'est pas normal ça normalement une toile c'est étanche le gesso empêche l'eau de la peinture de passer derrière et donc c'est ça il ne faut pas hésiter à mettre du gesso devant derrière partout ça ne fait que puis ça peut retendre ça aide à retendre la toile aussi voilà donc on va répondre aux autres questions petite gorgée de café il en reste encore c'est vrai que moi le café je le bois rarement très chaud il est un peu froid mais bon moi j'aime le goût du café donc c'est juste du du café ça c'est du curig le cafetière curig juste un tout petit peu de lait pas de sucre je me suis habitué comme ça bon alors la deuxième page là il y en a une qui est vraiment très très longue alors Naouil bonjour pourquoi ne pas ajouter une pêche ou une noix de Grenoble ouverte dans le coin où il manque un petit quelque chose dans le triangle oui ben c'est vrai j'aurais pu j'aurais pu mettre quelque chose mais en fait c'est parce que tout le montage avait été démonté la photo a été prise j'étais sur photoshop au moment où je me suis posé la question donc oui on pourrait le faire par après c'est certain j'ai eu à un moment donné j'ai gardé très longtemps des noix de Grenoble sur mon étagère avec mes produits pour les natures mortes et puis il est arrivé des comme des petits asticots des petits verts enfin je les ai jetés fait que là j'ai des noix j'avais un je ne sais pas où il est un casse noix ah oui il doit être dans la cuisine en haut oui un casse noix en bois j'ai trouvé ça dans un marché au puce le même que mon grand-père avait quand j'étais enfant dès que j'ai vu ça je l'ai acheté je me suis dit un jour je mettrai ça dans une nature morte et là il ne faut pas que je le perde c'est sûr il est quelque part dans la cuisine mais oui une noix on pourrait mettre une noix j'aurais pu mettre mais on va garder ça comme ça pour là mais comme je vous ai dit le montage là j'ai fait celui-là j'ai fait ça mais je vous invite chez vous à en faire d'autres quelque chose avec vos objets à vous vous avez vu comment on peut les installer alors le fait que j'ai dit on aurait pu mettre quelque chose ici à droite c'est une indication qui vous permet d'améliorer votre montage à vous mais si vous allez sur internet comme je vous ai dit taper still life painting old masters je ne sais pas moi taper des mots-clés comme ça vous allez voir des natures mortes vous allez avoir aussi des natures mortes où les objets dépassent du tableau ça n'arrête pas il n'y a pas de vide alentour c'est partout partout sauf que la manière comment c'est traité c'est à dire que les derniers objets les plus à gauche les plus en haut les plus à droite sont dans une pénombre quasiment totale ils disparaissent c'est ça ça devient comme quasiment un fond et les objets principaux sont plus au centre de la composition ça c'était pour Nawil Alain qui dit comment peut-on respecter le gras sur maigre avec les médiums à peindre tout près le franc bourgeois Talens ou autres fabricants il y a aussi le médium flamand et le vénitien oui alors le médium à peindre si on achète je pense que j'en ai parlé hier vous achetez un médium à peindre vous utilisez un médium à peindre et effectivement couche après couche le gras sur maigre n'est pas respecté donc le mieux c'est de rajouter un petit peu d'huile à ce médium à la deuxième couche puis à la troisième couche etc etc de plus en plus d'huile là au moins vous savez que vous utilisez le médium à peindre que vous avez acheté mais c'est gras sur maigre voilà quant au médium flamand ou vénitien ils sont complètement différents ça ce sont des résines qui sont différentes non on parle plus du gras sur maigre ça sèche beaucoup plus vite je ne sais pas si vous avez utilisé ça moi j'en ai je ne sais pas si je l'ai ici ou si je l'ai en France je ne me suis pas servi je pense que je l'ai ici ou je l'ai laissé en France je ne sais pas je l'ai acheté quand j'étais en France l'été dernier pour remplacer mon médium alkyd de gambling que j'utilise ici parce qu'ici j'utilise surtout des produits américains puis quand je suis en France je vais utiliser des produits français donc j'ai acheté le médium phénicien et le médium flamand je voulais les tester les deux d'ailleurs j'ai fait une vidéo qui est dans ma formation sur les deux et j'explique l'utilisation de l'un et de l'autre alors ils sont bien pour accélérer le séchage contrôler le séchage plus rapide qu'avec les médiums normaux ils sont très bons l'un pour faire des glacis en plus d'accélérer le séchage et de donner on va dire du confort dans la peinture tandis que l'autre alors je pense c'est le vénitien le flamand lui il va être un petit peu plus épais il va faciliter un peu plus le travail de la peinture au couteau par exemple mais les deux sont vraiment bons vraiment vraiment bons ce sont deux médiums moi je vous invite à les essayer les deux acheter l'un et acheter l'autre personnellement j'ai beaucoup aimé les deux puis je prendais l'un plus pour faire des glacis lorsque c'est nécessaire et l'autre plus pour faire des épaisseurs parce qu'il est un peu plus épais lorsqu'on le met sur la palette je ne sais pas si c'est le vénitien ou le flamand ou j'inverse en tout cas le vénitien il est transparent puis le flamand il est un peu opaque voilà légèrement c'est comme ça qu'on les reconnait le plus ou l'inverse il faudra c'est à vérifier il faudrait que je retourne sur ma formation c'est ça j'en fais tellement 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 puis ce n'est pas des produits que je connais par coeur je les ai acheté l'été passé je les ai utilisés pendant le mois où j'étais en France puis après fini je ne m'en suis plus servi du tout vous voyez donc je n'ai pas une grande connaissance je n'ai pas comme certains qui utilisent ça depuis 20 ans 30 ans ils vont vous le dire là c'est ça je le sais je m'en sers tous les jours mais moi non ce n'est pas le cas moi je suis plutôt avec le liquin ou le galkid de gambling habituellement voilà et puis petite blagounette en passant en parlant des hier on parlait hier et avant-hier on a parlé pour représenter le vent en peinture la personne dit Alain dit pour représenter le vent moi je mets un ventilateur à côté du tableau comme je fais ici mais attention au paysage d'automne il ne faut pas le faire tourner trop longtemps parce qu'après il n'y aura plus de feuilles dans les arbres il faut les ramasser par terre oui c'est un un petit peu d'humour ça fait du bien effectivement en tout cas si vous peignez avec un ventilateur à côté de la toile le tableau va sécher plus vite mais vous vous aurez vraiment l'impression qu'il y a du vent comme là en ce moment avec mes feuilles qui s'envolent Catherine qui dit quand je fais une première couche à l'acrylique est-ce quand je poursuis à l'huile je considère que c'est la ok quand je fais une première couche à l'acrylique est-ce que si je viens avec de la peinture à l'huile dessus je considère que c'est la seconde couche ou la première couche à l'huile pour la proportion du gras sur maigre voilà alors si vous utilisez de la peinture acrylique pour votre première couche et qu'après ça vous dites bon mais maintenant ça va être ma première couche à l'huile je prends mon médium 75% de solvant 25% d'huile après je fais 25 gants puis après 75% d'huile et 25% de solvant là vous êtes rendu à une quatrième couche c'est pas ça le plus grave écoutez bien le plus important c'est que lorsque vous finissez votre tableau à la fin la dernière couche qui n'est pas trop de solvant parce que le solvant ça rend la couleur terne ça la ternit beaucoup donc le solvant c'est pour les premières couches donc moi je vous dirais déjà si vous avez fait la première couche à l'acrylique commencez votre deuxième couche avec du 50% de chaque la troisième couche avec du 25% de solvant 75% d'acrylique d'huile de lin vous voyez j'ai pas pris assez de café et pour vous dire que l'important c'est que si vous avez commencé à l'acrylique ou non on monte nos couches de plus en plus grasse oui mais à la fin là quand on sait que ça va être notre dernière couche il faudrait avoir quasiment juste de l'huile dans la peinture s'il y a trop de solvant oui le solvant va sécher plus vite mais ça va ternir la couleur c'est sûr et certain voilà donc j'espère que ça répond à votre question et toutes les autres questions à ce sujet là du gras sur maigre alors là j'ai Elif alors j'ai un long texte je vais tout le lire parce que je l'ai trouvé très intéressant bonjour René et Linda je m'appelle Elif musicologue franco-suédois d'origine turque et je vous suis depuis Stockholm je suis débutante autodidacte en peinture qui est rapidement devenu mon violon d'ingres alors en parlant vous connaissez l'expression c'est mon violon d'ingres ça veut dire c'est mon hobby préféré mais d'où vient cette expression et bien c'est Ingres qui était un peintre c'est lui qui a fait le bain turc les choses comme ça c'était Jacques Dominique Ingres il me semble le prénom Jacques un prénom composé et puis pas mal composé je pense c'est Louis Jacques Dominique Ingres ou Jacques Louis ou Jacques Dominique Ingres et donc sa passion à part la peinture c'était le violon et puis c'est pour ça que c'est devenu la fameuse expression c'est mon violon d'ingres alors je vous remercie pour toutes vos suggestions vos aides et votre excellente approche pédagogique que vous nous apportez régulièrement même pendant ces jours difficiles voici ici dessous une partie de mes questions alors là nous en avons trois pourriez-vous nous montrer comment faire la texture de différents types de feuilles d'arbre quel pinceau faut-il utiliser et pour quel type de texture oui je pourrais mais ça c'est gros c'est long ça va faire un cours de plusieurs mois vous voyez alors parce qu'on parle des textures de feuilles d'arbre mais à quelle distance des arbres proches de nous loin de nous très loin de nous vous voyez donc là on est dans le paysage ça ce sont des écoutez on pourrait faire un cours à une vidéo de 10 heures sur les arbres juste les feuillages alors est-ce que moi je pourrais le montrer là comme ça dans des vidéos comme ça ça va être difficile honnêtement je vous le dis je ne veux pas vous vous raconter d'histoire là ça serait difficile je pourrais montrer de temps en temps faire un arbre mais je ne peux pas vous montrer toutes les sortes par exemple l'olivier qui est très bleuté avec des petites feuilles fines délicates et assez espacées les unes des autres c'est une chose le pain vous voyez les pains juste les pains les différentes textures d'aiguilles de pain le pain sylvestre le pain parasol le pain pignon le pain de seigle le vous savez donc ça c'est autre chose mais vous voyez ce que je veux dire c'est fou les chênes les érables les ouf les peupliers non je pense que ça ne sera pas vraiment faisable comme ça dans un cours je vous demande également comment peut-on faire les zones plus foncées ou noircies plutôt en acrylique en gardant la même couleur comment peut-on faire des zones plus foncées ou noircies en acrylique en gardant la même couleur alors quand on a une couleur qu'on doit la foncer pour représenter une ombre comme quand on a une couleur qu'on doit l'éclaircir la palière pour représenter une lumière il vaut mieux toujours essayer de le faire avec d'autres couleurs ou des mélanges mais ne pas utiliser le noir mais ça dépend de chaque couleur et là il va falloir faire un cours de couleurs là-dessus par exemple un rouge va foncer vers le marron vers le bourgogne un jaune va foncer vers l'ocre vers le marron vers le terre d'ombre c'est ça un rose va foncer vers le violet un vert va foncer vers le bleu mais s'il devient trop bleu on va y mettre du rouge pour aller vers le noir donc chaque cas va être un petit peu particulier chaque cas est différent mais dans tous les cas on peut toujours foncer une couleur sans utiliser le noir ok déjà la première chose pour foncer une couleur c'est votre couleur au départ qu'on tient du blanc il faut éliminer le blanc complètement parce que si on garde le blanc et qu'on fonce avec d'autres couleurs ou pour le noircir ça va nous faire des gris des gris qui seront vraiment pas chaleureux pas des gris beaux des gris sales ma dernière question qui est un peu vague et moi dans vos trois questions c'est celle que j'ai préférée dans une de vos vidéos vous avez dit que vous étiez déjà bon en dessin avant de commencer à faire de la peinture comment peut-on savoir qu'on est bon en dessin proportion, perspective, ligne faut-il faire beaucoup de dessin avant de passer à la peinture quels sont vos conseils comment savoir si on est bon en dessin on le sait on fait du dessin on essaye si on est bon si on n'est pas bon on s'en aperçoit de suite pour être bon en dessin qu'est-ce qu'il faut il faut être bon en observation pour être bon en dessin il faut être capable de voir et de faire ce qu'on voit comme on le voit sans penser c'est extraire le cerveau faire du dessin c'est reproduire ce qu'on a sous les yeux et lorsqu'on est capable de le faire sans trop de difficultés on est déjà bon en dessin on sait qu'on est bon en dessin du moins qu'on a cette facilité là donc les proportions oui c'est ça ce sont les proportions les proportions chaque chose est mesurée comparée les unes aux autres sur le modèle et puis on reporte ça sur notre dessin on compare les mêmes choses et puis on essaye de disposer nos lignes sur le support comme on les voit sur notre modèle il faut arriver à c'est une question d'habitude aussi il faut arriver à simplifier aller voir d'abord toujours le plus large et puis grande forme puis après on fait les détails après si on commence tout de suite par le détail on va manquer notre coup donc il y a cette aptitude à observer qui est importante là je vais arrêter le ventilateur parce que sinon je vais finir par éternuer donc cette aptitude à observer qui est vraiment très importante l'observation à ça on doit ajouter aussi les connaissances des règles de dessin comme par exemple maintenant je ne commencerai pas par faire les petits détails on va commencer large ça c'est une règle et puis après ça comme par exemple dans les perspectives oui ça ce sont des règles il y a certaines perspectives qui sont très on va dire très légères et pour lesquelles les points de fuite pourraient se trouver très très loin en dehors du tableau on ne peut pas faire la règle de perspective l'appliquer avec une règle tirer un trait tout ça chercher le point de fuite si loin donc on va y aller avec l'observation des on va dire des lignes des inclinaisons on va essayer de trouver des points de repère par rapport aux autres éléments du dessin pour placer ces perspectives cohérentes sans avoir à aller chercher le point de fuite exactement mais quand on connait la règle de perspective on sait très bien que deux lignes fuyantes ne peuvent pas s'écarter mais elles vont être convergentes si des fois sur un dessin je vois que deux lignes fuyantes divergent c'est pas normal du tout il y a un problème de suite il paraît le problème donc on va bouger une des lignes pour la rendre convergente avec l'autre voilà ça c'est des trucs donc c'est une règle il faut le savoir il faut le connaître et l'appliquer quand on voit donc c'est un mélange des deux l'observation et la connaissance des règles et là vous dites de mon côté je fais de mon maximum pour passer du dessin naïf involontaire au dessin plutôt professionnel c'est ça il faut pratiquer pratiquer puis comme je vous dis la base c'est ça laisser de côté votre cerveau observer puis faites ce que vous voyez comme vous le voyez en évitant d'utiliser la mémoire donc vous ne devez pas par exemple vous dire c'est comme ici si je devais faire le portrait de la joconde alors là j'ai cette ligne là puis j'ai celle là puis j'ai celle là ok un deux trois un deux trois non c'est trop c'est trop trois c'est trop j'ai cette ligne là sur mon modèle je la fais sur mon dessin et n'hésitez pas lorsque vous êtes en apprentissage de dessin à utiliser votre doigt ou un crayon à mimer ce que vous avez sous les yeux votre modèle vous le mimez comme ça ok là j'ai cette ligne à faire je la mime et là je viens la faire ok ça c'est fait après par rapport à celle là sa grandeur j'ai celle là qui est comme ceci cet angle là allez je le fais cet angle là c'est bon après il y a ça je le fais hop après il y a ça je le fais voyez une chose à la fois si je me dis il y a ça puis il y a ça puis il y a ça c'est trois ça marche pas parce que j'utilise mon cerveau j'essaye de me souvenir trois choses une chose à la fois ça ça alors je pourrais le faire maintenant en écoutant une émission de radio un débat à la radio j'entends parler je sais pas moi il parle du coronavirus et j'écoute j'écoute et puis là je dessine et puis mon cerveau il est dans la radio dans l'émission j'ai pas besoin du cerveau je fais ce que je vois je mime je mime je fais un mouvement ici je le répète ici je fais un mouvement voilà à un moment donné ok on décroche de la radio puis là on regarde on réfléchit on pense on se dit bon ben là mes proportions sont bonnes ne sont pas bonnes il faut que je diminue ça voilà ok mais vous comprenez ce que je veux dire il faut éviter d'utiliser le cerveau en fait c'est ça et à ce moment là vous allez c'est une raison une des raisons pour lesquelles dans des exercices de dessin vous avez certainement déjà vu ça si vous avez suivi des cours on vous l'a fait faire certainement on le fait faire à bien du monde lorsque la personne a de la difficulté à dessiner on fait tourner le tableau le modèle on le met à l'envers admettons c'est un portrait on met la tête en bas les pieds en l'air et on fait le dessin comme ça la raison c'est que un nez vous savez c'est quoi vous savez qu'est-ce que c'est un nez et lorsque vous allez le dessiner vous risquez de faire le nez que vous avez dans votre tête et non pas celui que vous avez sous les yeux mais un nez à l'envers vous n'êtes pas habitué d'en voir alors en mettant la photo à l'envers vous dessinez ce que vous voyez plus que ce que vous savez parce que vous ne connaissez pas un nez à l'envers donc là vous allez le faire mieux voilà un des exemples d'exercices de dessin il y a énormément d'exercices de dessin qu'on peut faire qui facilitent énormément l'apprentissage du dessin qui est finalement l'adaptation de la personne qui vit parce que pour faire le dessin on utilise un côté du cerveau qu'on n'utilise jamais donc c'est pour ça que c'est difficile c'est une gymnastique à faire et il faut s'adapter à ça et donc il y a des exercices comme ça qui vont faciliter cette adaptation différents exercices comme mettre le truc à l'envers travailler avec le quadrillage faire une fenêtre sur le modèle représenter ce qu'on voit dans la fenêtre utiliser juste des des contrastes très forts je ne sais pas si vous avez déjà vu sûrement que oui on va trouver ça sur internet facilement le fameux poster de Che Guevara qui est tout en noir et blanc alors je dis bien en noir et blanc il n'y a pas de gris il n'y a aucun gris c'est du noir ou du blanc par tâche et ça fait le visage de Che Guevara on voit des t-shirts tout ça vous pourriez vous entraîner imprimez-le ce poster là un petit là mettez-le à l'envers sur la table prenez une feuille de papier blanche et dessinez les tâches comme vous les voyez pareil pareil et lorsque vous avez fini vous retournez votre dessin et je pense que vous allez voir normalement vous devriez voir le portrait de Che Guevara sur votre feuille que vous aurez réalisé assez réaliste et assez facilement il y a des exceptions il y a des personnes qui n'arrivent pas à dessiner parce que leur cerveau est trop fort il est trop travaillant trop important surdéveloppé certainement j'ai déjà vu ce cas là je l'ai vu ça m'a surpris un point vous ne pouvez pas savoir la personne a des difficultés en dessin bien entendu donc je mets à l'envers le portrait et je mets à l'envers son dessin et la personne est censée faire le dessin comme elle le voit donc à l'envers elle a fait son portrait à l'endroit donc les yeux étaient en haut la bouche en bas alors que sa photo à côté avait la bouche en haut et les yeux en bas dans sa tête elle a inversé le dessin elle l'a remis à l'endroit alors forcément il n'était pas beau le dessin ça ne fonctionnait pas il y avait tout tout était difforme mais la personne n'a pas été capable de faire ce qu'elle voyait même comme ça vous vous rendez compte donc ça existe ah c'est pas une personne pas tarée du tout du tout non c'est une personne qui fonctionne très bien belle profession belle situation très très bien mais ce côté de cerveau qu'on n'utilise jamais d'habitude et bien pour le dessin elle n'a pas été capable peut-être que son cerveau est tout rempli de toutes ses connaissances les connaissances ont pris toute la place voilà donc ça c'était pour répondre à Elif de de Stockholm il ne me reste plus que deux questions c'est long je ne sais pas combien de temps excusez pour la durée on a presque fini ça vous allez voir bonjour René merci pour votre vidéo j'aimerais savoir le nom de votre solvant car je commence seulement à peindre à l'huile merci beaucoup Patricia de Caen le solvant que j'utilise ici vous ne le trouverez pas ça s'appelle Taltine Taltine T-A-L-T-I-N-E c'est fabriqué par Demco qui est un fabricant qui est ici et donc quand j'étais en France moi j'utilisais le diluant à peinture Lefranc bourgeois je n'avais pas d'autre choix parce que Taltine il n'y en a pas en France donc si vous prenez le diluant à peinture Lefranc bourgeois vous allez avoir le même que j'utilise lorsque je suis en France ça c'était pour Patricia Dernière question pour aujourd'hui c'est ça disons que la vidéo que j'ai mise hier samedi parce que là on est quand même il n'est pas tard là aujourd'hui il doit être aux environs de ABT voilà il est midi 10 midi 10 donc le temps de mettre ça en vidéo en ligne et tout ça ça va être dans l'après-midi mais hier c'est quoi que je voulais dire déjà ah oui ah oui c'est ça donc midi 10 ça veut dire que sur la vidéo d'hier qui est encore la dernière sortie en ce moment vous êtes en train certainement certaines personnes mettre des commentaires donc je vais les prendre et les répondre demain donc c'est pour ça que je coche ici pour ne pas refaire les mêmes questions demain qui sont sur la même vidéo alors Oud Arbeil Oud Arbeil a dit et ça merci beaucoup parce que franchement là merveilleux ça là j'ai beaucoup aimé votre commentaire c'est pas une question c'est un commentaire c'est des informations que j'ai prises et que j'ai utilisées regardez il me dit non non Gimp ils disent tous toujours que c'est pareil mais c'est pas pareil du tout que Photoshop ok Gimp n'est pas pareil que Photoshop surtout maintenant pour faire que de la retouche à la limite ok retouche photo retouche comme la luminosité les contrastes tout ça mais l'ergonomie radicalement différente bon c'est ce que je pensais aussi moi la dernière version de Gimp que j'avais vue c'était assez différent l'alternative gratuite à Photoshop la plus intéressante est actuellement Krita K-R-I-T-A et je le trouve presque mieux que Photoshop pour le dessin à la tablette sur écran graphique on retrouve en gros l'ergonomie de Photoshop c'est vrai ça ressemble vraiment beaucoup à Photoshop je l'ai vu les raccourcis principaux aussi juste le paramétrage des outils un peu différents car l'approche permet plus de possibilités et là on parle de plus de possibilités de dessin et peinture numérique bref notez Krita vraiment bien alors qu'il est encore jeune alors je suis allé sur le site Krita j'ai vu et je suis allé sur Youtube taper Krita et j'ai vu un tutoriel en français le premier qui sort en haut d'ailleurs et waouh j'ai trouvé ça vraiment mais je ne connaissais pas du tout c'est un logiciel qui ressemble un peu donc à Photoshop au niveau de l'ergonomie certains outils tout ça puis par contre il y a beaucoup de choses qui ressemblent à Corel Painter parce que moi j'utilise Corel Painter pour le dessin numérique peinture numérique et Photoshop pour la retouche de photos deux logiciels vraiment très distincts pour lesquels il y a quand même certaines similitudes même des fois je confonds l'un et l'autre comme hier avec la règle le nombre d'or je me souviens depuis je sais que dans Corel Painter il y est je sais je le trouve facilement mais dans Photoshop il me semblait puis je ne trouvais plus je ne me rappelais plus si c'était là ou non tu sais à un moment donné je suis mêlé complètement dans Photoshop c'est des calques dans Corel Painter c'est des des plans on parle des plans quand on veut regrouper des plans dans Corel Painter c'est lier les calques dans Photoshop quand c'est regrouper les calques dans Photoshop c'est lier les plans dans Corel Painter ils ont inversé ça alors c'est très très mêlant tout ça mais alors Krita c'est vraiment bien j'ai trouvé ça bien au niveau des des pinceaux des brushes comme on dit tout ce qu'il y avait et puis l'effet du mouvement 3D du résultat aussi le 3D il est dans Photoshop maintenant aussi je vous le dis je ne sais pas si vous l'aviez vu ou non les nouveaux Photoshop on peut faire du 3D une fois qu'on a fait une réalisation on peut la faire bouger aussi comme ça en 3D comme un texte ou autre c'est vraiment bien avec de l'extrudation tout ça c'est bien donc voilà alors Krita moi je l'ai pris en note et je vais le regarder ça m'intéresse beaucoup alors il est gratuit c'est un open source qui est on va dire qui évolue qui est développé par des particuliers et il y a quand même un petit je pense il me semblait que j'ai vu un petit paiement si on veut avoir la version complète cet argent là il sert juste à aider le développement donc à certainement payer les supports qui vont parce que l'hébergement de tout ça ça coûte des sous ça ne peut pas être gratuit si ce n'est pas gratuit pour eux ça peut pas être gratuit pour tout le monde donc il y a une petite contribution monétaire je n'ai pas été voir de combien donc il est gratuit mais si on veut avoir je pense les mises à jour tout ça il y a un petit paiement à faire mais c'est open source donc c'est vraiment ça fait partie des logiciels gratuits disponibles pour tout le monde voilà alors les questions c'est fini pour aujourd'hui là on le sent on entend je vais donner un petit coup de papier de l'air j'ai un petit peu plus le grain apparent du rouleau alors je vais insister un petit peu plus je lave très lisse et attention j'ai vraiment ça c'est très très mince là il est où l'autre bout c'est du numéro 150 alors j'appuie fort vous voyez elle a un petit peu gondolé mais presque pas ce qui est sûr c'est que ça ne changera pas parce que maintenant même si je remets encore de la peinture la peinture c'est étanche donc le bois ne gonflera plus c'est imperméable et dire que j'ai une ponceuse électrique dans mon camanon cabanon en France c'est abri de jardin voilà vous avez vu je mets tout par terre ça j'ai plus d'espace sur ma table ça c'est bien fermé voilà alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant ce que je voudrais pour cette toile là pour la la préparer comme il faut là elle est lisse elle est vraiment lisse j'aime ça je prends le temps de vous savez c'est important la préparation du support avant de commencer à peindre parce que une fois que vous êtes au dessus en train de faire votre tableau et là vous vous dites oh ben là zut là j'ai du mal parce que je vois trop la texture de ma toile ou bien il y a un poil qui était resté là vous comprenez après c'est embêtant il faut qu'on se batte contre ce problème là pour essayer de le faire disparaître puis j'aimerais avoir une nature morte comment dire réaliste c'est vrai qu'on va la faire dans ce sens la verticale comme ça c'est ça normalement si j'aligne la diagonale de la photo et la toile ça doit être à peu près identique à condition que oui à condition que la photo soit soit bien droite voilà c'est ça j'ai une toute petite différence ça vient peut-être de l'impression de la photo ou bien je ne suis pas vraiment droit c'est ça il faudrait que je la monte un petit peu alors c'est ça si vous avez une toile qui n'est pas au format exact de votre tableau de votre photo pardon vous voyez vous pouvez ce que vous pouvez faire c'est ça aligner bien la toile comme ceci prendre la diagonale la photo pardon aligner la photo sur la toile prendre la diagonale prolonger la diagonale de la photo sur la toile comme ceci puis là vous sortez hop vous dites ah ben là vous voyez j'ai comme c'est combien là j'ai un petit écart de un demi centimètre ouais un demi centimètre de différence j'ai encore échappé mon crayon mais ça se verra pas c'est pas grave du tout du tout voilà donc là ce que je veux faire maintenant pour préparer mon support et là c'est la dernière étape pour aujourd'hui c'est appliquer un petit peu de peinture dessus alors il y a tout qui tombe par terre je suis très mal organisé je m'étais pas bien préparé je vais mettre un tout petit peu une petite couche de terre d'ombre brûlée ça c'est de la sienne brûlée un petit peu d'ombre brûlée comme ceci j'en mets un tout petit peu oh j'en ai trop mis mais c'est pas grave tu sais je voudrais avoir cette couleur un petit peu légèrement brunate c'est tout prendre un gros pinceau du solvant parce qu'il faut que demain ce soit sec je prends un petit peu de mon solvant pour que ce soit sec demain pour être sûr je vais mettre un tout petit peu de liquin ah ben là je ne l'ai pas agité il n'y a que le jus du liquin qui coule un petit peu voilà je vais le mettre ici un tout petit peu allez voilà ça suffit dans le solvant le liquin un petit peu de terre d'ombre brûlée voilà je teinte à peine à peine à peine je ne veux pas que ce soit trop foncé sinon ça va me déranger pour faire mes lumières voilà et qu'est-ce qui se passe là aussi et bien le syndrome de la toile blanche il vient de disparaître vous voyez j'en ai parlé dans mon article de bloc de la semaine passée non de cette semaine oui cette semaine c'est lundi c'est lundi qui est sorti et c'est très très lisse alors là s'il y a des traces de pinceau là ça ne dérange pas du tout c'est mieux même je trouve que si c'était trop lisse trop unis tiens voilà c'est tout c'est bon on peut laisser sécher tout ça et demain là je vais mettre le ventilateur dessus et demain je vais pouvoir commencer à faire le dessin alors là c'est très lisse en plus avec le liquin ça ça brille mais ça ne devrait pas déranger pour faire quoi que ce soit demain c'est quoi qu'on fait demain préparation j'ai pensé aujourd'hui dessin au fusain avec ombre et lumière un beau dessin au fusain avec l'ombre et la lumière de tout ça le plus possible réaliste et un coup de fixatif puis je réponds à toutes les questions j'espère que alors c'est un feuilleton on est rendu dans une série Netflix à épisode alors j'espère que vous n'allez pas être trop impatients mais j'espère que vous allez l'être carmètre parce que ça voudrait dire que ces vidéos vous tiennent occupé vous plaisent et puis il y en a qui me le disent oui je me il y en a qui ont regardé la vidéo d'hier à minuit merci beaucoup merci infiniment de me suivre merci de m'encourager à faire ces vidéos là merci beaucoup pour tout pour être là pour nous alors là j'entends marcher en haut il y a Linda qui sûrement est en train de préparer le dîner il est 1h 1h25 donc je vais monter mettre les vidéos d'ioutube le plus vite possible manger un petit morceau puis on va finir la journée on doit aller bricoler un petit peu je vais aller bricoler chez une de ces filles qui habite pas loin à installer un petit peu rideau store des choses comme ça qu'il faut un petit peu améliorer chez elle et puis le temps passe alors demain c'est dimanche on va faire le dessin puis on va passer le reste de la journée je vais sûrement faire ça assez tôt demain matin on va passer le reste de la journée en famille on ne fait pas une grosse famille on est juste nous ici quand tout le monde se voit on est 6 donc avec les enfants Linda moi les deux filles et leurs deux enfants chacune il y en a un mais ils habitent à côté donc on se voit un petit peu tous les jours chacun mais personne ne va nulle part les enfants ne vont plus à l'école il n'y a pas de contact à part nous il n'y a aucun contact en dehors à part nous autres c'est pour ça qu'on peut se le permettre c'est comme si on vivait ensemble dans la même maison finalement et on comme ça on garde une bonne ambiance ensemble de manière à à ne pas se sentir trop isolé mais on s'isole des autres voilà pour les autres c'est par internet par youtube face time des choses comme ça ça va très bien aussi voilà donc merci beaucoup merci infiniment je vous souhaite une belle journée une belle un beau week-end belle fin de semaine où que vous soyez à stockholm en pologne au québec en france en corse en afrique du nord en asie partout dans le monde où que vous soyez profitez de ces journées du mieux que vous pouvez on pense à vous on pense à vous vraiment et on regarde les informations on sait ce qui se passe partout dans le monde et on veut on vous veut en santé merci beaucoup à demain bye bye bye